Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de novembre et avant de commencer je tiens tout de suite à vous dire que j'ai chopé la crève, même si ça ne s'entend pas forcément donc j'ai le nez pris, j'ai la gorze douloureuse, j'ai de la toux et j'ai très mal au crâne voilà je prends mon courage à deux mains pour vous tourner cette vidéo parce que je suis déjà en retard et je ne veux pas de nouveau être trop en retard donc je prends mon courage à deux mains, je le ficelle, je l'attache sous le bras et on est parti mais voilà si vous voyez qu'il y a des trucs qui déconnent dans la vidéo du genre moi qui pars en live total c'est normal voilà c'est normal j'ai chopé la crève et je ne serai peut-être pas forcément toujours très très cohérente bref on s'arrête là et on commence tout de suite le mois de novembre du coup pour moi a été plutôt un bon mois puisque j'ai lu en tout et pour tout six romans dans ces six romans il y a un intégral, trois tomes qui a été un petit peu le challenge du mois de novembre pour moi parce que je me suis challengée en me disant je me marathonne ce premier intégral de la saga pour essayer de rattraper un petit peu cette saga parce qu'elle est déjà à 14 tomes les gars et que ça fait des années que je n'ai lu que le tome 1 voire le tome 2 et puis ça s'arrête là là je me suis dit vas-y tu prends ton courage à deux mains, tu le ficelles, tu le mets sous ton bras et tu te marathonnes vraiment cette intégrale et je me suis marathonné l'intégral et j'étais plutôt contente de maratonner mais je vous avoue j'étais quand même contente de terminer parce que je suis restée une semaine et demie à peu près dessus deux semaines et autant vous dire qu'au bout de trois tomes et une semaine et demie deux semaines je commençais un petit peu à me lasser de cet univers pour le coup j'avais envie de changer d'univers donc il était plus que temps que je le termine mais je le termine donc j'étais hyper contente je me suis donc marathonné cette intégrale et donc dans ce bilan on va également parler d'un manga que j'ai lu au mois d'octobre et que j'ai complètement oublié de vous présenter au mois d'octobre donc je vous le présente dans ce bilan lecture mais voilà sachez que ça a été de bonnes lectures, de bonnes surprises et des bonnes petites réussites notamment pour le challenge donc voilà très bon mois de novembre pour moi et on y va c'est parti pour le septième tome de la saga Spy Family donc de Tetsuya Endo toujours publié chez Kurokawa et encore une fois j'ai pris énormément de plaisir avec ce tome même si dans ce tome on n'avance pas du tout dans l'intrigue on reste plutôt avec des personnages secondaires ou dans des petites histoires qui n'apportent rien à l'intrigue principale je tiens à vous le dire tout de suite mais malgré tout j'ai beaucoup aimé retourner dans cet univers j'ai beaucoup aimé qu'on s'attarde un petit peu plus sur des personnages qu'on voit un petit peu moins d'habitude là c'était vraiment très très cool j'ai vraiment bien aimé, c'était très très sympa on découvre un petit peu plus encore une fois cet univers c'est encore hyper péchu on passe un très très bon moment c'est très 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 drôle moi franchement j'adore les personnages, j'adore l'univers j'adore ce qui s'y déroule même si voilà j'aurais aimé quand même qu'on avance encore un petit peu dans l'intrigue sachant que le tome 10 vient de sortir et que j'ai pas attendu pour me procurer on est d'accord et de ce que j'ai entendu dire le tome 10 on retourne dans le passé dans des personnages qui est un personnage enfin qui est un passé assez lourd donc à voir j'ai terminé le mois de novembre par ce premier tome il s'agit donc du premier tome des voyageurs donc l'espace d'un nom de Becky Chambers aux éditions ici livres de poche à savoir que 3 tomes sont déjà sortis en grand format chez la Talente et que le quatrième et dernier tome est prévu l'année prochaine toujours chez la Talente à savoir également que si vous avez envie de lire que le premier tome vous pouvez lire que le premier tome il n'y a pas de soucis puisqu'il y a une fin à ce premier tome sachant également que ce ne sont pas des suites d'aventures enfin une suite d'aventures qui se passe du premier au dernier tome pas du tout voilà là on va suivre des personnages dans le premier tome on va suivre d'autres personnages dans le second tome et ainsi de suite des personnages qu'on rencontre soit dans le premier tome soit qu'on évoque très rapidement dans le premier tome mais voilà vous n'êtes pas obligé de lire la saga complète pour vraiment vous faire un avis si vous avez envie que de lire le premier tome ne lisez que le premier tome il n'y a pas de soucis à savoir que moi quand j'ai acheté ce roman je ne savais pas que c'était une saga je l'ai appris un petit peu plus tard et que j'ai vraiment adoré cette lecture c'est un petit coup de coeur parce que ça m'a fait vraiment du bien en plus c'est vraiment un space opéra exactement comme je les aime donc ça a été que du tout bon pour moi je dois bien vous l'avouer et dans ce roman ce qu'il faut savoir également c'est qu'il n'y a pas de grands enjeux voilà il n'y a pas de grands enjeux on n'est pas là pour sauver le monde parce que le monde est en train de s'effondrer parce qu'il y a un énorme complot politique qui veut renverser le gouvernement actuel voilà il n'y a pas d'extraterrestres qui vont vouloir tuer des humains rien de tout ça on va vraiment suivre tout un équipage donc l'équipage du voyageur qui est un tunnelier en gros le tunnelier est là pour créer ce que je vais appeler des autoroutes de l'espace voilà déjà il creuse l'espace vous allez me dire l'espace est un grand vide non en tout cas dans ce moment il y a une explication l'espace n'est pas juste du grand vide il y a toute une densité dans l'espace ce qui fait que pour aller d'un point A à un point B plus vite au lieu de voyager dans l'espace ils vont creuser l'espace pour faire en sorte que ça fasse une autoroute c'est un peu comme la vitesse lumière si vous voulez sauf que c'est une autoroute et en gros dans cet équipage on va suivre tous les personnages toutes leurs histoires leurs cultures différentes jusqu'au point A si vous voulez puisqu'ils vont être embauchés pour creuser un tunnel entre l'espace des Toremi qui est donc un nouveau peuple qui va intégrer l'UG donc l'Union Galactique et ça va leur permettre de rapporter beaucoup d'argent pour le coup parce que le tunnelier c'est pas un vaisseau on va dire très très neuf vous voyez donc ils veulent un peu plus d'argent pour pouvoir acheter du meilleur matériel pouvoir faire de plus gros contrats et donc rapporter un peu plus d'argent donc gagner bien mieux leur vie pouvoir s'offrir des primes peut-être un petit peu plus de vacances toutes ces choses là et franchement c'était mais génialissime j'ai adoré on va suivre plusieurs personnages on va suivre des humains on va suivre d'autres créatures des Grums donc qui est une espèce qui est donc ici dans ce premier tome c'est le docteur et le cuistot le capitaine qui est un humain mais alors les humains ont évolué donc ils sont plus évolués en deux branches différentes on va dire ça comme ça il y a tout un tas de créatures différentes dans ce roman il y a Lya qui s'appelle Lovely Lovelace qu'on surnomme Lovie on va suivre également Rosemary qui est une humaine mais qui cache sa véritable identité pour des raisons bien particulières qu'on découvrira très très rapidement dans le roman et on va suivre par exemple Sisix qui elle est une reptile voilà une reptile on va suivre également un cyanate qui est une créature un petit peu particulière mais on va suivre tout ce petit monde dans ce roman moi au début je me dis oh tu vais préférer ce personnage là et en fait je les aime tous je les aime tous j'adore les techniciens donc Kizzy et Jax qui sont humains mais alors eux c'est des bouts en train à tir l'arigot j'ai adoré Rosemary j'ai adoré Sisix j'ai adoré Doc Miam qui est donc pas le capitaine mais le cuistot et le médecin qui est une créature un petit peu particulière j'ai adoré le cyanate j'ai adoré j'ai adoré tout le monde franchement j'ai adoré tous les personnages ils sont hyper attachants j'ai adoré voir les interactions entre les personnages leur évolution leur différence culturelle leur façon de s'accorder les uns aux autres parce qu'ils ont des cultures tellement différentes pour certains que c'est un peu compliqué vraiment il faut pouvoir s'accorder entre tous et c'est un livre ultra positif qui prône l'acceptation de soi qui prône l'acceptation des autres le vivre ensemble et c'est ultra positif c'est ultra doudou c'est franchement j'ai adoré j'ai adoré c'était juste trop bien mon challenge du mois de novembre c'est celui-ci donc l'intégrale des trois premiers tomes de Chasseuse de Vampire de Nalissi Nissing donc le premier tome c'est le sang des anges le second le souffle de l'archange et le troisième la compagne de l'archange et c'est un univers bitlit qui s'apparente plus à pas à l'urbanement fantaisie mais vraiment de la bitlit avec des vampires et des anges puisque ici ce sont les anges et surtout les archanges qui contrôlent un petit peu le monde et ils ont à leur service des vampires en gros on sait que c'est les anges qui se transforment les humains en vampires en échange ils doivent travailler 100 ans pour eux dans un contrat de 100 ans et en gros on va suivre des chasseurs qui sont censés ramener les vampires qui ne veulent pas faire leur contrat de 100 ans donc à leurs propriétaires qui sont les anges et on va suivre donc notamment Elena Devrault qui est une chasseuse née donc elle elle a des capacités un petit peu plus importantes que des chasseurs qui ne sont pas nés chasseurs donc elle sent plus facilement elle a un odorat surdéveloppé elle est un petit peu plus rapide un petit peu plus forte qu'un humain normal et elle va être embauchée par l'archange Mickaël pour retrouver un personnage qui est hyper méga dangereux et autant vous dire que ça va être chaud patate voilà je m'arrête là pour le résumé vous n'avez pas besoin d'en savoir plus que ce soit pour le premier deuxième et troisième tome et c'était vraiment super super sympa j'ai trouvé malbietout qu'il y avait des longueurs c'est assez hot c'est assez hot je ne vais pas vous mentir mais ça reste hyper sensuel je trouve que c'est pas du tout vulgaire et j'ai trouvé ça hyper bien foutu alors il y a des passages que je vous si vous êtes une insensible je vous conseille de les passer parce que c'est assez sanglant assez gore assez dégueulasse on n'est pas dans un monde de bisounours là clairement pas il se passe pas mal de choses on apprend très vite que les archanges et les vampires sont pas des anges comme on dirait on va dire ça comme ça ce sont pas des gens très très sympathiques ce sont pas forcément des gens très très sympathiques mieux vaut pas se frotter à eux vraiment mieux vaut pas se frotter à eux parce que vous tenez à votre vie restez éloigné voilà franchement j'ai trouvé ça hyper bien foutu l'intrigue c'est pas des intrigues qui sont très alambiquées mais ce sont des intrigues qui sont bien faites je trouve des personnages qui sont extrêmement bien travaillés qui ont des vraies personnalités de vraies des vraies caractéristiques et j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu j'ai adoré l'univers je trouve que l'univers est hyper cool surtout qu'ici on a pas des anges qui sont très sympathiques voilà on a quand même des anges et des archanges qui sont dangereux pas forcément gentils qui peuvent être mauvais qui n'aiment pas forcément l'humain voilà c'est assez particulier on a vraiment tout un panel de personnages différents plus ou moins gentils plus ou moins bons et au milieu de tout ça on a Elena Devrault qui elle essaie de se dépatouiller de tout ça qui est une bonne âme qui est quelqu'un de profondément bon et qui essaie vraiment de faire avec tout ce qui lui tombe sur le coin de la figure et franchement j'ai trouvé que c'était trop cool même si parfois il y a des longueurs et que je trouve que bon bah voilà ça pêche un peu au niveau des longueurs mais malgré tout ça se dit tout seul ça se dit très bien on passe un bon moment et c'est tout ce que je demande avec ce genre de roman je continue par le premier tome de cette saga il s'agit donc de The Prison Hailer la guérisseuse de Zalandov de Lynette Nomi aux éditions Hachette et celui-ci je l'ai lu parce que j'en ai beaucoup 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 entendu parler et j'étais plutôt assez curieuse et intriguée et je vous avoue que le résumé me plaisait pas mal donc j'ai pas tardé à le sortir de ma pile à lire je l'ai acheté et puis je l'ai lu dans le mois il me semble ou le mois suivant donc vraiment je l'ai sorti très très vite et ça a été une très très bonne surprise je dois vous avouer que j'ai passé un très très bon moment c'est pas un coup de coeur mais j'ai adoré l'univers j'ai adoré les personnages il y a quand même pas mal de surprises qui nous tombent dessus même si pour moi la surprise la révélation entre guillemets de fin je la trouve pas très crédible mais par rapport à tout ce qui s'est passé avant je me suis posé des questions mais malgré tout franchement c'était vraiment trop cool donc ici on suit une jeune fille qui s'appelle je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs je ne sais plus je ne sais plus Kiva, Kira je ne sais plus j'ai un trou j'ai un trou Kiva je crois oui c'est ça Kiva Kiva bref on va suivre donc Kiva qui est une jeune fille de 17 ans qui est enfermée dans la prison de Zalindov depuis qu'elle a 7 ans puisque ça fait 10 ans qu'elle y est enfermée et elle est la guérisseuse si vous voulez de la prison enfin si on appelle guérisseuse elle est surtout là pour marquer les nouveaux arrivants puisque de toute façon tous les nouveaux arrivants doivent être marqués avant de pouvoir entrer définitivement dans la prison à savoir également que tout le monde est emprisonné dans cette prison là c'est à dire que vous commettez un vol parce que vous avez faim vous allez finir votre vie dans cette prison là vous êtes meurtrier vous allez finir votre vie dans cette prison là vous commettez un petit délit mineur de rien du tout c'est pas grave vous finissez dans cette prison là vous avez 10 ans lorsque vous commettez ce délit c'est pas grave vous allez dans cette prison là autant vous dire que c'est pas très joie c'est une prison très très dure où beaucoup meurent dans l'année de leur arrivée donc voilà c'est une prison extrêmement dure et qui va elle ça fait quand même 10 ans qu'elle est là donc elle connait un petit peu le truc elle reçoit des messages de sa famille qui depuis 10 ans lui disent on arrive on vient de chercher et à côté on va suivre un autre personnage qui va arriver un petit peu dans cette prison qui va s'intéresser également à qui va et je m'arrête là pour le résumer je veux vraiment pas vous en dire plus parce que c'est un roman où il y a beaucoup de révélations il y a beaucoup de choses qu'on apprend plein de petites surprises à laquelle on ne s'attend pas et j'ai peur de vous en dire trop et qui va vous donner des indices en fait si vous voulez dans ce roman et faut pas faut pas faut pas parce que c'est bourré de révélations qui sont extrêmement bien menées je veux dire c'est du young adult mais alors il y a vraiment des choses à laquelle je ne m'attendais pas du tout des surprises à laquelle je ne m'attendais pas du tout et c'était très très bien foutu j'ai adoré voilà j'ai adoré c'était vraiment très très bien on n'a pas le temps de s'emmerder les personnages sont ultra attachants notamment le petit garçon de 11 ans qui est celui qui va un peu partout et qu'elle considère un petit peu comme un petit frère elle adore ce gamin et même si elle essaie de ne pas le montrer il y a des personnages vraiment mais je les ai adorés franchement j'ai adoré les personnages j'ai adoré l'univers j'ai adoré l'ambiance générale de ce roman j'ai adoré comment c'était mené c'est plein de rebondissements il y a de l'action on n'a pas le temps de s'ennuyer il y a plein de révélations tout le long du roman il y a plein de petites surprises à laquelle on ne s'attend pas ce qui fait que on n'arrive pas à décrocher en fait de ce roman on tourne les pages parce qu'on se dit mais merde quoi la suite la suite la suite et franchement c'était que du bon je vous conseille franchement ce roman je comprends la hype qu'il y a dessus parce que ouais il est génial franchement il est génialissime il en vaut vraiment la peine et je termine par une romance il s'agit de parle moi encore de Lily Hale aux éditions Bookmark vous savez que j'aime énormément cette autrice j'ai encore d'autres romans d'elle d'ailleurs qu'il faut que je lise que j'ai pas encore lu mais bon là actuellement c'était ces deux derniers romans qui m'intéressaient le plus donc je les ai lus ça c'est fait et c'était encore une fois trop bien même si je vous avoue que par rapport au roman que j'avais lu le mois précédent j'ai plus aimé l'autre parce que celui-ci j'ai eu un peu plus du mal à m'attacher au personnage et surtout j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans le roman alors ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle je ne sais plus Ennis Doyle qui travaille dans une radio la nuit qui joue un petit peu le psy et qui vient d'une famille quand même assez importante riche et qui fait de la politique et à côté on va suivre je ne sais plus comment il s'appelle non plus je ne sais plus Jace Wayne qui est flic et également son voisin et ils ne s'entendent pas du tout tous les deux mais clairement pas sauf que malheureusement Ennis reçoit de plus en plus de cartes et de lettres d'un stalker d'un mec qui le suit d'un mec qui commence à prendre un petit peu de place dans sa vie un petit peu trop de place dans son quotidien et du coup il va appeler Jace donc il va aller porter plainte parce que ça commence à l'inquiéter un petit peu et je m'arrête là pour le résumer vous n'avez pas besoin d'en savoir plus c'était bien c'était trop bien j'ai eu du mal avec Ennis au départ je le trouvais un petit peu arrogant un petit peu je m'en foutiste parce que dans l'histoire tout le monde lui dit attends le mec il t'envoie des lettres il sait où tu habites il sait où tu travailles il connait ton quotidien et ça ne t'inquiète pas plus que ça porte plainte mais non c'est rien c'est juste un mec qui est un peu fan voilà il ne fera rien machin tout le monde lui dit de s'inquiéter lui c'est le seul à ne pas s'inquiéter il n'en a un peu rien à foutre vraiment j'ai eu l'impression de ça jusqu'au jour où ça va prendre une ampleur à laquelle il ne s'attend pas et que là ça va commencer à vraiment l'inquiéter et qu'il était plus que tant d'ailleurs et je le trouve un petit peu arrogant par rapport à Jace Jace clairement au départ il ne s'apprécie pas tous les deux c'est vraiment il ne s'apprécie pas et du coup Ennis le provoque beaucoup 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 de plein de façons différentes pour le sortir de ses gonds et surtout parce qu'il aimerait bien racheter sa maison à lui puisque c'est une maison mitoyenne et que lui il voudrait agrandir la maison pour pouvoir avoir la maison pour lui tout seul voilà tout simplement et évidemment c'est du Lily Hames c'est de la romance il va il va y avoir un attachement petit à petit entre les deux personnages évidemment l'intrigue va se développer aussi qui est très très bien foutue je trouve l'intrigue je vous avoue que j'ai hésité entre deux ou trois personnages pour le Stalker et j'avais bon dans les trois parce que c'était l'un des trois et j'étais plutôt contente d'avoir bien visé à savoir aussi que j'ai beaucoup aimé la façon dont la romance va évoluer la façon dont les personnages évoluent puisque ce sont des personnages qui vont quand même évoluer tout au long du roman déjà le roman est pas petit il y a de quoi faire dans ce roman il fait il fait pratiquement 600 pages donc évidemment les personnages ont le temps d'évoluer dans ce roman et c'était encore une fois vraiment trop trop bien j'ai adoré la romance j'ai adoré les personnages même si j'ai eu un petit peu plus de mal à rentrer dedans je vous avoue que ouais j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer dedans que ces précédents romans mais malgré tout une fois qu'on rentre dedans on peut plus décrocher parce que la plume de Lily elle m'est tellement belle elle a vraiment une plume absolument magnifique les personnages sont toujours finalement très bien travaillés assez complexes qui ont une personnalité qui n'est pas lisse ils ont une personnalité vraiment très importante c'est des personnages auxquels qu'on voit si vous voulez et c'est des personnages ultra attachants on peut que les aimer au bout du compte et la romance c'était encore une fois trop belle quoi mais c'est du Lily Aime donc en général je suis jamais vraiment déçue donc voilà donc j'ai encore une fois adoré ce roman et voilà j'en ai du coup terminé pour ce petit bilan du mois de novembre j'espère que cette vidéo vous a plu malgré le fait que j'ai pas forcément été toujours très très cohérente dans cette vidéo mais je vous avoue que là je commence à avoir de nouveau mal au crâne je commence à avoir de nouveau super mal à la gorge donc il était temps que cette vidéo se termine j'espère malgré tout que ça vous a quand même plu n'hésitez pas à laisser des petits commentaires des petits pouces bleus à me suivre sur d'autres réseaux sociaux notamment sur Instagram à partager cette vidéo pourquoi pas partager la chaîne et surtout n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir bref moi je vais m'arrêter là je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout 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 prenez bien soin de vous bye bye pour de nouvelles vidéos je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite – Sous-titrage FR 2021